Notre Seigneur, notre Rédempteur, ta parole est la vérité. Elle a été éprouvée comme l'argent causé de la terre, cette fois épurée. C'est pour cela que nous sommes heureux de venir chaque dimanche particulièrement entendre ta parole. Car à chaque parole correspond des révélations cachées dans cette parole. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous encore. Merci Seigneur d'avoir ta main sur toute situation qui effraie ton peuple. Et merci Seigneur pour ton action que tu envoies ce matin dans ce lieu. Afin également qu'elle tombe sur ma personne, ma vie bonne. Et que ton esprit soit la main ce matin encore pour me donner les paroles. Afin de retirer Seigneur tout trouble, toute angoisse, toute crainte, toute peur de l'avenir dans le cœur de ton peuple. Que chacun de nous ici présent ce matin puisse sortir ce matin avec la paix qui vient de toi. Car cette paix nous garde contre toute mauvaise pensée qui pourrait venir de notre âme ou de l'extérieur. Mais il vient de Jésus Christ, c'est pour cela que chacun de nous, dans ta paix Seigneur, en toi Seigneur Jésus. Merci nous remettons Seigneur, je te remets chaque personne, du plus petit au plus grand dans ce lieu. Sous la couverture de ton sang. Et que ton esprit saint prend et remplit toute l'atmosphère de ce lieu. Sur le nom de Jésus, Père, nous t'avons prié de te glorifier. Amen. Donc je vous salue, frères et sœurs. Je vous bénis. Alléluia. Donc nous savons, le dimanche, pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi le Seigneur nous parle. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin, dans le livre d'Ecclésiastes, le chapitre 4 et le verset 12. Écclésiastes 4, verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Alléluia. Dans ce verset, le Saint-Esprit m'a conduit dans un message d'édification, encore, qui s'appelle la corde de la foi. La corde de la foi. Amen. Parce que vous savez, actuellement, dans cette crise que nous vivons, nous avons besoin, plus que jamais, de marcher et de vivre dans la foi. Mais non seulement pour maintenant, mais plutôt particulièrement pendant ces sept années de tribulation qui vont suivre pour ceux et celles parmi nous qui ne vont pas décoller avec Jésus. Parce que je n'ai pas peur de le dire, moi, c'est un constat. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne vont pas décoller. Alléluia. Parce qu'on se rend compte de plus en plus que les brebis ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Ceux qu'ils entendent, ils foulent au pied la parole de Dieu. Et on le voit. Parce que le Seigneur permet des circonstances pour mettre sa parole en pratique. Et c'est là que nous voyons que les gens n'écoutent pas et n'obéissent pas la parole de Dieu. Donc, il y aura beaucoup qui ne vont pas décoller. Et c'est dommage. Et c'est ma prière pour chacun de nous ici. Mais malheureusement, je ne pourrais empêcher quiconque ne pas décoller. Et vous allez comprendre, pour ceux qui vont rester pendant les sept années, vous allez comprendre ce que dit la Bible. « C'est ainsi qu'on fera la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Entre le juste et le méchant, vous allez bien comprendre cela. Pendant les sept années de tribulation. Parce que là, il n'y aura pas à jouer. Et nous aurons un choix à faire. Soit accepter la mort, ou accepter la compromission. Alors, je me doute que si maintenant, nous sommes dans la compromission avec les choses de Dieu, que nous allons accepter la mort pendant les sept années. Nous aurons accepter la compromission. Et nous aurons un choix à comprendre. Mais Dieu ne comprendra pas pendant ces sept années. Il n'y aura aucune excuse. Alléluia. Et quand la trompette sonnera, frères et sœurs, ceux qui n'obéissent pas, qui n'écoutent pas la voix du Seigneur maintenant, ce n'est pas la voix de l'archange qu'ils vont entendre. Ils ne vont pas entendre la voix de l'archange quand la trompette sonnera. Donc, ils ne vont pas ressusciter. C'est clair et net. Amen. Donc, c'est pour cela, ce matin, je vais glisser et c'est au dernier moment ce que je vais vous dire. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Ça a été au dernier moment, je n'avais pas préparé ça. L'Esprit m'a interpellé et c'est pourquoi. C'est pour deux choses que je vais parler avec vous en introduction, si on peut vivre, dans la première partie de ce message. Pour vous faire comprendre que, premièrement, ce qui se passe actuellement, j'ai parlé brèvement de ça, ça fait deux vendredis, ceux qui étaient là en prière, que le vaccin n'est pas la marque de la bête. Rassurez-vous. Je vais en parler un peu de cela. Et deuxièmement, la décision qui sera prise, que ce soit officiel, obligatoire le vaccin ou pas, ça ne doit pas nous effrayer. Donc, je vais expliquer ces deux choses pour vous rassurer et garder votre âme en paix. Amen. Donc, la première chose, mon frère, ma soeur, rassure-toi, parce qu'on entend beaucoup de bruit. On entend beaucoup de saut de l'eau de certains pasteurs. Je parle en général, hein, dans le monde. Des chrétiens. Ils sont agités, ils sont troublés, ils ne savent pas quoi faire, quoi prendre comme décision. Donc, c'est pour bien savoir dans quelle époque nous sommes. Et si nous savons dans quelle époque nous sommes, nous allons évaluer les choses et discerner ce qui nous arrive. Parce que ce trouble était déjà arrivé dans l'Église primitif. à l'Église de Thessalonique. Si vous lisez, frères et sœurs, dans la première épître de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, Paul dit aux chrétiens « Je ne voudrais pas que vous soyez ignorants en ce qui concerne ceux qui sont décédés, les chrétiens, ceux qui sont déjà morts, afin de ne pas vous affliger comme ceux qui n'ont pas l'espérance que nous avons. » Amen. Et il dit aux chrétiens que si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu nous ramènera avec lui et par lui aussi à la résurrection. et il dit « Voici ces paroles que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. » Il dit « Nous, les vivants, nous n'allons pas devancer ceux qui sont décédés. » En Christ, bien sûr. Mais il dit que Jésus lui-même a un signal donné au son à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. « Descendre du ciel, Jésus. » Et il dit « Les morts ressusciteront premièrement et nous, les vivants qui serons restés pour le jour de son avènement, nous serons tous ensemble enlevés à travers la nuée dans les airs pour rejoindre le Seigneur. et nous serons toujours avec lui. » Et il dit « Consolez-vous sur ces paroles. » Amen. Ça, c'est notre consolation, frères et sœurs. C'est le plus grand kidnapp qui existe. Alors, prépare-toi pour ce grand kidnapp. Jésus vient kidnapper son épouse et l'emmener au ciel pendant sept ans. Alléluia. Et ensuite, le Seigneur dit « Pour ceux qui concernent sa venue, le jour et le moment, il dit « Vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. » Parce que c'est des lettres que Paul écrivait aux églises. Amen. Donc, et il leur assure que vous n'êtes pas destinés à la colère de Dieu, mais à la possession du salut. Donc, nous ne sommes pas, frères et sœurs, destinés, premièrement, je te donne des indices. Quand les gens viendront te dire n'importe quoi, on viendra te dire « Il ne faut pas pour le vaccin, il ne faut pas faire ça pour vous sachiez de quoi vous dire. » Parce que ce que je vous dis, je me suis inspiré de la Bible et c'est le Saint-Esprit qui m'a interpellé au dernier moment. Je n'avais pas prévu de parler de cela, mais ça fait partie du sujet de la foi. Amen. Donc, nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Amen. Ceux qui seront destinés à la colère de Dieu, c'est ceux qui ne vont pas décoller. Amen. Mais si tu sais que ta vie est droite devant Dieu à ce jour, reste dans la paix, tu ne verrais pas la colère de Dieu. Et nous allons voir qu'est-ce que la colère de Dieu. Amen. Donc, vous savez, les Thessaloniciens, les chrétiens de Thessalonique subisaient déjà, pendant Paul les écrivait, la persécution. Ils étaient déjà persécutés. et ce n'étaient pas quelque chose à venir. La persécution existait déjà parce que c'était au temps d'un emploi antichrist qu'on appelle Néron. Et pourquoi ça a été fait pour ne passer par guillotine? Je ne vais pas m'étonner sur ce que cet homme a fait. Néron. Donc, ils pensaient, à travers leur persécution, leurs souffrances, qu'ils étaient déjà sous le jugement de Dieu. Ils pensaient que la venue du Seigneur, le jour du Seigneur était déjà arrivé. Donc, ils pensaient cela. C'est pour cela, Paul écrit et entre-temps, il y a eu une lettre qui a été glissée par un imposteur à l'Église qui a troublé le peuple. Et cette lettre disait que c'est l'apôtre Paul qui vous écrit cette lettre et disant que l'apôtre Paul leur dit que l'enlèvement est déjà arrivé et que vous êtes en train de subir la persécution et ainsi de suite. Donc, les chrétiens étaient troublés. Ils pensaient que leur persécution correspondait parce qu'ils n'ont pas décollé et ils sont destinés à la colère de Dieu comme Paul les avait avertis à la première épître. Donc, maintenant, Paul écrit une deuxième lettre au deuxième épître au chapitre 1 et Paul leur dit regardez au chapitre 1 de 2 Thessaloniciens Paul écrit Paul écrit une nouvelle lettre et Paul commence à les faire des éloges pour leur assurer que si vous êtes en train de suivre de subir les persécutions réjouissez-vous ce n'est du tout pas le jugement de Dieu parce que l'enlèvement n'est pas encore fait et le jour du Seigneur n'est pas arrivé. Donc, Paul commence à les rassurer en leur faisant des éloges. Dans le chapitre 1 de 2 Thessaloniciens Paul leur dit que nous les apôtres nous nous glorifions loin de là de vous chrétiens de Thessalonique de toutes les églises de Dieu. Ils faisaient l'éloge et leur faisaient la une de toutes les églises de Dieu. Paul dit à cause de à cause de votre persévérance et votre foi Amen que vous êtes en train d'endurer au milieu de toutes vos persécutions. Voyez, il dit à travers toutes vos persécutions. Donc, c'était déjà arrivé. Et toute votre épreuve que vous avez à endurer Amen. Et Paul leur dit mais ce que vous vivez, les persécutions que vous êtes en train de subir, mais c'est une preuve du juste jugement de Dieu que vous soyez jugés dignes de rentrer dans le royaume et ne pas être rejetés dans le royaume comme si vous êtes dans la persécution parce que vous n'avez pas été préparés. il leur dit loin de là c'est une preuve du juste jugement de Dieu que vous soyez être dignes d'être jugés pour le royaume de Dieu à travers vos souffrances que vous avez à travers les épreuves que vous avez à supporter ou à souffrir. Amen. Donc Paul l'a fait ses éloges et Paul dit maintenant au chapitre 2 de 2 Thessaloniciens Paul vient maintenant et il dit maintenant en ce qui concerne notre union avec Jésus comme il les avait dit nous serons avec lui pour toujours et consolez-vous sur ses paroles Paul revient maintenant sur ce qui avait écrit la lettre force et on a signé le nom de Paul Paul leur dit maintenant que en ce qui concerne votre union avec Christ comme je vous l'avais dit il dit ne laissez ne vous laissez pas ébranler facilement dans votre bon sens. aujourd'hui beaucoup de chrétiens se laissent ébranler dans leur bon sens ne te laisse pas mon frère ma soeur être ébranlé de ce que tu entends dans ton bon sens écoute ce que dit l'habit pour toi afin que ton âme soit en paix afin que mon âme soit en paix il dit parce que l'antichrist la bête n'est pas encore venue parce que ce qui le retient c'est nous en quelque sorte je parle la phrase c'est l'église le Saint-Esprit à travers les chrétiens c'est celui qui le retient le Saint-Esprit à travers les chrétiens l'église qui retient l'antichrist et qui l'empêche d'agir comme il le vaut l'esprit antichrist existait agissait déjà pas l'antichrist mais l'esprit antichrist parce qu'il les persécutait il dit que cet homme qu'on appelle la bête qui va se proclamer Dieu qui va refuser tous les dieux le vrai dieu et les faux dieux il va se proclamer lui l'unique dieu il n'est pas convenu parce que ce que le retient c'est l'église et Paul dit il va apparaître lorsque l'église sera enlevée pour l'éclair dessus Amen donc il n'y a toujours pas de marque de la bête donc je t'explique que le vaccin n'a rien à voir avec le marque de la bête pour ceux qui craignent donc c'est sur ça que je viens et après je vais te dire tu as notre responsabilité vis-à-vis de notre choix ce que dit aussi Dieu si nous ne choisissons pas donc Paul dit qu'il faut que l'église soit enlevée et avant l'enlèvement l'église va voir simplement l'apparition qui est cet homme Paul le dit donc premièrement nous allons voir qui est l'antichrist nous allons le voir avant l'enlèvement ça veut dire si demain sur LCI BMP Guadeloupe première peu importe on voit un homme qui vient et c'est comme ça ça se fera bien sûr parce que tout le monde doit être au courant il y aura un homme qui viendra et la Bible dit qu'il va signer un traité de paix avec Israël pendant sept ans l'antichrist il est là on ne sait pas qui mais il est là à 100% il est là on ne sait pas qui à ce moment l'église ne va pas enlever comme Paul l'a dit nous allons le voir mais nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu donc peut-être quelques semaines ou quelques mois l'église la trompette va sonner et l'église sera enlevée Alléluia parce que Paul a dit deux choses il faut que nous le voyons mais lorsqu'il apparaîtra quand l'église va enlever il va commencer à agir Amen donc maintenant qu'est-ce que la colère de Dieu regardez le livre de l'Apocalypse le chapitre je crois le chapitre 6 le chapitre 6 la Bible nous dit sachez Dieu parle dans ses jugements et ses jugements se feront pendant les sept années je le répète frères et sœurs pour vous sensibiliser frères et sœurs ne jouez pas avec votre salut pas jouer avec grâce à bon Dieu parce qu'elle s'acquérirait pendant les sept ans en cas d'isod ça Jésus peut venir en fin d'année 2021 il peut venir l'année prochaine frères et sœurs on ne sait pas le jour et l'heure mais il peut venir à n'importe quel moment toutes les choses sont là c'est pas aujourd'hui je vais parler de cela mais toutes les choses sont là frères et sœurs la Bible parle de sept seaux voici le jugement de Dieu la colère de Dieu la Bible parle de sept seaux la Bible parle de sept trompettes et la Bible parle de sept coupes c'est ça le jugement de Dieu à chaque seau à chaque trompette et à chaque coup il y a un jugement de Dieu qui est déversé sur la terre et regardez quand Jésus brise le premier seau Apocalypse qu'est-ce qui monte en scène première personne qu'on voit parce que l'église est déjà enlevée l'antichrist il monte un cheval blanc avec un arc vous voyez une contrefaçon du Seigneur Jésus vous savez quelque chose lorsque Mahomet le courant c'est la Bible des musulmans vous savez dans le courant il est marqué lorsque Mahomet est mort Mahomet est monté au ciel sur un cheval blanc c'est marqué sur le courant dans le courant et ils croient à ça c'est leur Bible et ils disent que Mahomet reviendra un jour sur le même cheval blanc la Bible nous montre dans le chapitre 6 le premier seau qui est brisé on voit apparaître l'antichrist sur un cheval blanc contrefaçon de Jésus mais il vient avec un arc et Paul a dit au chapitre 2ème épître de Thessaloniciens il dit ne vous en faites pas nous sommes pas encore au jour du Seigneur parce que lorsque les hommes diront persuader une nuit soudain les atteindront et il a dit vous n'êtes pas ceux qui donnent dans les ténèbres vous êtes du jour afin que ce jour ne vous surprendre comme une femme enceinte dont les douleurs de l'enfant le prend subitement dans l'accouchement c'est comme ça Jésus viendra au milieu de la nuit comme un voleur Paul l'a dit Amen Donc le premier saut l'abbé dit il y a guerre Deuxième saut il y a la famine ainsi de suite Dieu juge la terre mais au verset 17 regardez ce que Dieu dit pour vous assurer Donc vous voyez l'antichrist apparaît là L'église est déjà enlevée Verset 7 17 Car le grand jour de la colère est venu qui peut subsister Voici de cette colère tu n'es pas destiné mon frère ma soeur A moins que si tu ne décolles pas tu vas participer aussi parce que ça va sur toute la terre Chrétien ou non chrétien qui est subi Donc voyez Donc nous ne sommes pas encore dans cette colère Donc le parquet n'est pas la mort de la bête Et pour vous assurer les contrefaçons du diable Apocalypse 19 parle de Jésus quand il reviendra après les sept années il viendra sur un cheval blanc Mais lui il s'appelle fidèle et véritable et il vient pour combattre en justice et avec justice Donc il y a trois chevals blancs Les chrétiens les juifs orthodoxes bien sûr qu'ils ne sont pas messianiques attendent leur messie Amen Nous savons Jésus reviendra et les musulmans attendent leur messie Vous comprenez bien que si Mahomet le courant dit Mahomet est monté à sa mort sur un cheval blanc Quand j'ai l'antichrist qui est monté sur un cheval blanc Quand il viendra se présenter les musulmans vont croire que c'est Mahomet leur messie Et quand les juifs vont voir l'antichrist ils vont croire aussi que c'est leur messie Donc vous connaissez que cet homme sera bien placé pour amener sept années de paix avec Israël Parce qu'avec ce traité qu'on pourra reconstruire le troisième temple au mont du mont du temple Où se trouve la mosquée des musulmans aujourd'hui C'est l'antichrist qui pourra amener un consensus pour amener les palestiniens à accepter qu'on rase la mosquée et qu'on construit le troisième temple parce que les marqués il faut que le troisième temps soit bâti sur le même mort et le même lieu Et c'est là il va allier cette paix Mais l'abbé dit Lorsque les hommes diront paix sur terre une nuit soudaine les atteindra Amen Donc voyez la colère de Dieu commence tout de suite que cet homme rentre en fonction de l'antichrist Maintenant la Bible nous dit dans le chapitre 13 d'Apocalypse on voit cet homme sur une image une bête qui monte de la mer l'antichrist l'antichrist j'en le vois comme une bête qui monte de la mer et plus loin toujours dans le chapitre 13 on parle d'une deuxième bête qui est le faux prophète qui est le faux prophète lui il monte de la terre c'est imagé c'est métamorphiquement que l'abbé parle si vous lisez vous allez voir à un moment donné il y aura quelqu'un qui va tuer l'antichrist la Bible dit on ne sait pas qui le fera si c'est un chef d'état on ne sait pas qui va riposter avec son goût on ne sait pas mais l'abbé dit surnaturellement il va ressusciter et quand cet homme va ressusciter le monde entier va dire c'est vraiment le vrai Dieu il s'est vraiment reconnu mort mais Dieu permettra ça parce que Dieu dit ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité à ce moment Jésus a dit il va laisser un esprit de mensonge les égarer donc ce sera permis c'est l'église qui le retient lorsque l'église ne sera plus là l'antichrist le diable sera au droit de faire tout ce qu'il veut parce qu'il aura trois, sept semaines avant que ce soit définissé pour lui sinon un dernier assaut après les mille ans dont l'abbé nous dit que lorsque cet homme va ressusciter le faux prophète ce n'est pas l'antichrist qui va amener la marque de la bête alors rassure-toi le vaccin n'a rien à voir avec la marque de la bête il ne sait pas en quoi afficher et nous sommes encore là donc c'est le faux prophète l'abbé dit au chapitre 14 il va rentrer dans le temple qui sera bâti déjà et il va mettre une image à cause de ce miracle mensongère qui viendra du diable et ou quoi Dieu permettra il va faire une image de l'antichrist et il va le mettre dans le temple à Jérusalem le troisième temple que le Christ permettra aux juifs de rebâtir et il va maintenant imposer une adoration un culte d'adoration à l'image de l'antichrist c'est pas l'antichrist ce chef d'état qui va faire prendre la marque de la bête c'est un religieux Amen et l'abbé dit il est comme un agneau donc c'est un religieux on ne sait pas si c'est un pape on ne sait pas mais c'est le faux prophète qui va s'allier à l'antichrist et il va dire vraiment cet homme vous voyez il était mort sa mort a été confirmée il est vraiment ressuscité c'est vraiment le vrai Dieu on doit l'adorer au-dessus de tout Dieu et il n'y a aucune adoration d'autre Dieu et c'est l'antichrist le faux prophète qui va mettre une image et animer l'image de la bête peut-être un statue qui va parler frères et sœurs si nous pouvons ouvrir puissance malignité à Diablas c'est l'âme qui est vrai qui m'ont nié la Bible dit que le faux prophète pourra par la puissance du Dieu faire des prodiges à faire descendre du feu du ciel des choses extraordinaires Dieu permettra pendant ce moment l'église sera plus là dont la Bible dit que le faux prophète va faire l'humanité le monde entier prendre une marque c'est une marque d'adoration le chiffre 666 c'est une marque pour l'adoration pas pour acheter comme maintenant on te dit si tu n'es pas vacciné c'est là le vaccin n'a rien à avoir avec un signe d'adoration Macron n'est pas l'antichrist alléluia parce que c'est pas le chef d'état qui va faire prendre cette marque c'est un faux prophète alléluia je mets les choses bien au clair alléluia sans prendre aucune partie amen je suis un pasteur c'est mon devoir de vous avertir et votre choix vous appartiendra alléluia c'est mon devoir pour ceux qui ne vont pas décoller pour bien prendre ce qui vous attend frères et sœurs on ne peut pas souhaiter parce que moi en quatre étés Dieu j'ai encore moins décollé comme dit Paul je le fais je prends toutes ce qui m'encourent les cours je dois prendre parce que je sais que la mort m'est un gain alléluia et je prêche ce que je vis je ne fais pas de comédie je prêche ce que je vis dans la parole de Dieu alléluia alors je vous prépare pour ceux qui ne vont pas décoller vous attendre ce qui vous arrive frères et sœurs alors priez bon Dieu qu'elle joue là ça n'a pas arrêté et c'est ma prière pour vous mais malheureusement on constate que les gens font la parole de Dieu au pied il n'y a pas pensé à vous et malheureusement en paix puis en péché pour moi rété si il y avait rété dans les sept années de tribulation allez ma prière qu'on se porte et je porte et qu'il soit ainsi dans la parole de Dieu dit maintenant la marque c'est un signe d'adoration et toutes personnes maintenant qui ne voudront pas prendre cette marque la Bible la Bible c'est marquée clairement dans le chapitre 13 le faux prophète va obliger toute personne dans le monde entier de prendre cette marque sans quoi ils seront mis à mort donc on t'a déjà dit si tu te vaccines on te met à mort donc c'est pas la marque de la bête nous sommes d'accord je vous dis ce que dit la Bible Paul a dit de ne pas vous laisser ébranler par ce qu'on dit par des écrits ou même des pieds il a dit même des lettres qu'on aurait dit qui viennent de nous ne pas vous laisser ébranler dans votre bon sens je suis en train de ramer ton bon sens à l'heure Alléluia pour démarrer avec l'horloge de la prophétie du Seigneur donc voici cela dans l'antichrist et on va l'adorer mais ça se fera après trois ans et demi lorsque l'antichrist va être va s'émerger en tant que chef d'état politico-religieux c'est trois ans et demi après que la mort de la belle sera instaurée donc nous n'avons pas encore ni vu ni l'antichrist et il faut atteindre trois ans et demi donc nous ne sommes pas là donc vous voyez la mort de la bête le vaccin n'a rien à voir avec la mort de la bête donc c'est pour cela rassurez-vous sur ces paroles Amen Alléluia Amen et dernière chose très important personne ne nous a d'excuses on entend on entend dire il y a certains vaccins oui je viendrai tout à l'heure dans ce lieu ils ne sont pas fiables on a mis des choses pour tuer des gens on a entendu beaucoup de choses mais quand même ça je vais te rassurer par la parole de Dieu tu n'as pas craint de ça et personne n'aura le choix parce que tu sauras ce que tu fais pour le jour tu prends la mort de la bête l'abbé dit au chapitre 14 je crois le verset 9 lorsque le faux prophète va obliger de prendre ce signe d'adoration envers cet homme l'antichrist la mort de la bête 666 et ce sera sur le front ou sur la main droite à ma connaissance c'est là qu'on vaccine on ne te vaccine pas dans ta main droite on ne te vaccine pas sur ton fond oui ou non donc le vaccin n'a rien à voir avec le magde de la bête alléluia la Bible dit que Dieu va envoyer un ange il passera autour du globe de la terre dans toute tribu dans toute race de toute langue toute nation et il va avertir avoir une voix forte toute personne va entendre afin que personne ne puisse être pas averti quand l'antichrist va imposer la mort de la bête toute personne va entendre du ciel descendre un ange qui va parcourir toute la terre la Bible dit il va crier ne prenez pas la mort de la bête car si vous le prenez vous allez finir dans la géhenne et le souffle de feu donc Dieu ne va pas te laisser de prendre la mort de la bête sans que tu le saches mon frère ma soeur toute personne le saura et sera averti lit la parole de Dieu apocalisse chapitre 14 un ange parce que l'église ne sera plus là pour prêcher dire non non ne prenez plus la mort il y aura je ne vais pas m'étendre sur ça il y aura 144 000 juifs il y aura deux témoins Elie et Enoch et il y aura sept anges qui vont prêcher pendant ces sept années l'évangile à la terre entière parce que d'autres personnes vont entendre aussi l'évangile mais cet ange l'habit dit il va dire ne prenez pas la mort de la bête donc tu seras averti le monde sera averti nous ne sommes pas encore là nous n'avons pas entendu aucun ange Amen alors si demain vous dit il y a un ange quelqu'un a dit il a vu une vision un ange parcourt la terre ne prenez pas la mort de la bête c'est le vaccin comprenez ce que je vous ai dit appuyez-vous Paul a dit ne vous laissez pas ébranler si facilement dans votre bon sens par aucune lettre aucune prédiction et aucun ouédiou regardez ce que dit la Bible si Angela autant n'ont mon nom ou n'ont vision Angela qu'a dit papa de la bête la bête pour même là alors pourquoi ça si qu'a dit un ange en vision dit Angela qu'a dit papa de la bête on manque là pour même là alléluia donc maintenant je viens maintenant sur le vaccin nous allons mettre nous avons mis de côté que ça n'a rien à voir avec la mort de la bête la première chose je vais vous dire mon frère ma soeur afin aussi de nous rappeler aussi à méditer que lorsque nous venons prier particulièrement le vendredi sachons je le dis moi quand je viens s'y prier je sais qui m'écoute et je sais je ne prie pas comme Paul a dit battant dans l'air et courir à l'aventure je sais je prie mon Dieu qui m'écoute et qui nous écoute rappelez-vous je mets ça en introduction rappelez-vous lorsque le COVID est venu je crois c'était même pas encore entré je ne me rappelle pas je ne confirme pas mais les CD sont registrés de vendredi rappelez-vous mais je me rappelle sur avant même qu'on parlait les médias parlaient de vaccins on ne savait même pas s'il y aurait possibilité d'inventer un vaccin on ne parlait même pas de vaccins on parlait comment faire on parlait de confinement on parlait de max ainsi de suite n'oubliez pas à plusieurs reprises ici pour ceux qui étaient là tu peux me confirmer m'affirmer ici on a prié on a dit Seigneur permets permets que le monde que les médecins que tu puisses lui donner quelque chose à cause de toutes les personnes qui meurent dans leur péché sans te connaître et tu sais où qu'ils iront à cause de ta mise nous te demandons permets que des médecins infectologues puissent créer un vaccin nous l'avons demandé au Seigneur Alléluia nous avons prié ici paroles qui restent nous avons dit Seigneur permets qu'il y ait des vaccins Alléluia aujourd'hui si le Seigneur a donné vaccin est-ce que nous allons cracher dessus cette prière qui a été exaucée n'oublions pas ça nous ne soyons pas des auditeurs oublieux frères et sœurs et avant de critiquer savons ce que nous devons dire que tout on soit propre à écouter l'en parler nous avons demandé au Seigneur lui-même de donner du vaccin afin que ceux qui ne ne connaissent pas puissent avoir au moins d'échapper vous vous rappelez de ça qui se rappelle de ça une seule personne qui se rappelle de ça si vous ne vous rappelez pas allez dans le site et écoutez les prières depuis le Covid vous allez voir il n'y avait aucun vaccin encore on a demandé au Seigneur de permettre qu'il y ait des vaccins Alléluia dont ça je l'introduis déjà Amen moi maintenant regardez Exode chapitre 12 parce que moi mes exhortations c'est sur la Bible vous vous rappelez lorsque le peuple de Dieu les Hébreux sont sortis d'esclavage ils ne sont pas sortis uniquement avec un peuple hébreu il y avait d'autres peuples qui sont sortis aussi de l'esclavage parce qu'il n'y avait pas que les Hébreux qui étaient un esclave il y avait d'autres nations en Égypte lorsque les Hébreux sont sortis en esclave il y a eu des peuples des ramassis qui les ont suivis et regardez l'Abi dit lorsque Dieu a donné la Pâque la première Pâque en Égypte Dieu a dit que s'il y a des étrangers s'il y a des indigènes parmi vous qui veulent observer la Pâque Dieu les a exigés un vaccin Alléluia la circoncision ils n'avaient pas leur choix les étrangers parce que la Pâque faisait partie uniquement du peuple de l'Alliance donc si tu étais étranger tu voudrais participer à la bénédiction de Dieu tu devais prendre un vaccin c'est Dieu qui l'a imposé la circoncision c'est un vaccin parce que la circoncision c'était un signe d'appartenance au peuple de Dieu de l'Alliance que Dieu avait fait avec Abraham nous retrouvons pas le même état d'esprit Amen donc maintenant les étrangers qui ne voulaient pas participer à la bénédiction et à la Pâque ils étaient libres de refuser le vaccin la circoncision je le dis je leur prends comme un vaccin parce que j'explique un contexte que nous sommes dedans mais ils auraient perdu une bénédiction ils n'auront pas participé donc la circoncision les installait dans une bénédiction dans une faveur qui ne pouvait obtempérer que par le vaccin par la travers du cercle de la circoncision ils avaient le libre arbitre de choisir de refuser Amen donc c'était une loi imposée par Dieu mais il n'obligeait pas c'était la personne à concevoir s'il veut ou pas participer à la bénédiction ou pas 1 deuxième chose lorsque nous voyons dans Luc chapitre 2 l'Abbé dit au temps de la naissance de Jésus il a paru un édit sous Claude August qui était empereur et qui a établi un recensement obligeant toute personne citoyenne de toute la terre ou selon le grec l'Empire romain de se faire aller se présenter dans sa propre ville et l'Abbé nous dit que ce premier recensement a été fait sous le gouverneur Quirinius qui était gouverneur de Syrie écoute bien ce que Pierre dit dans son premier épître et le chapitre 2 bien-aimé je vous exhorte comme voyageurs et passagers sur cette terre à vous abstenir des convoisifs mondains car c'est eux qui font la guerre à notre âme ayez une bonne conduite au milieu des païens quand même ils vous calomnie vous traitant de malfaiteurs mais reconnaissent vos bonnes oeuvres et glorifient le Seigneur le jour qu'il les visitera Amen Paul explique ensuite qu'est-ce qu'il entend par cette bonne conduite au milieu des païens il dit soyez soumis ça c'est la bonne conduite d'un chrétien il dit soyez soumis à toute autorité à cause du Seigneur mon frère ma soeur si tu décides de prendre un vaccin ne le prends pas à cause de Macron ne le prends pas à cause du ministre de la Santé géant ne le prends pas à cause du ministre de l'éducation nationale brancaire ne le prends pas à cause du ministre de la Jésus quoi que ce soit prends le à cause du Seigneur Jésus à cause du Seigneur soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité pas établie par Dieu mais parmi les hommes Alléluia il a dit premièrement au roi parce qu'il est souverain et deuxièmement au gouverneur quand c'est lui choisi de lui pour punir les malfaiteurs et approuver les gens de bien ou ceux qui font leur bien qu'est-ce que nous venons de lire dans Luc 2 sous le gouverneur Curie Nius Amen Joseph et Marie se sont soumis à cet édit ils n'ont pas dit nous sommes croyants nous sommes avec Dieu rien ne va nous arriver Auguste César Curie Nius ne nous fera rien ils ont été soumis à cette loi la Bédie ils montèrent de Galilée la ville de Nazareth et ils sont allés ils sont descendus en Judée la ville de David qui est Nazareth car ils étaient de la famille du roi David et ils ont été ils ont obéi à cette loi ils ont obéi la loi de recensement et la Bédie pendant même le séjour était là Marie le temps d'accouchement est arrivé et il a enfanté Jésus quand tu obéis tu vas enfanter une bénédiction mon frère et ma soeur il y a une bénédiction qui sera enfantée parce que la Bédie ta bonne conduite devant les païens vont reconnaître pourquoi Joseph et Marie ont obéi parce que ça ne les amène pas à péché si c'était dit les amener à péché ils auraient désobéi Amen donc frères et sœurs lorsque la Bédie si il y a une loi qui nous soumet par le gouvernement qui nous emmène pas à péché pourquoi nous allons désobéir la Bédie celui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commettre un péché Amen s'il y a une loi qui est instaurée ça m'oblige ça m'invite à pécher quoi qu'il me coûte je refuse et je dirai comme Pierre mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes mais s'il y a rien de mal à cette loi à me plier pourquoi pas dans un intérêt les étrangers des pays d'Égypte est-ce que Dieu les obligeait à pécher quand Dieu a dit de se faire si concis non donc ça n'empêchait personne obligeait à pécher mais personne n'empêchait lorsque César a établi ce concile cet été frères et sœurs il faut savoir juger les choses selon l'état d'esprit de Dieu Amen maintenant certes je ne sais pas c'est fort possible il y a certains vaccins qui sont douteux comme AstraZeneca et d'autres mais il y en a d'autres apparemment qui sont certains et vérifiés s'il y a des choses que les hommes parce qu'il y a aussi les lobbies ils peuvent décider de mettre quelque chose dans un vaccin pour détruire un certain nombre de personnes ça je n'en doute pas parce que nous sommes encore dans ce monde du diable donc j'essaie un peu de prendre quelques scénarios et ça fait peur aussi parce qu'on a déjà entendu ça aussi mais j'en doute pas je vais te donner aussi un bouclier pour contre-attaquer cela pour rester dans la paix Marc 16 17 voici une promesse que Jésus nous a faite si nous croyons nous n'avons rien à craindre Jésus a dit voici les signes qui suivront ceux qui ont coulé en moi voici les signes de ceux qui m'auront accepté comme sauveur et seigneur Amen à mon nom ils imposeront les murs malades et les malades seront guéris à mon nom ils chasseront les démons à mon nom ils tiendront des serpents et s'ils boivent et s'ils boivent quelques beaux vaches mortelles ça ne leur fera rien s'il y a quelque chose pour détruire les chrétiens parce que le diable il peut insérer aussi dans ce que Dieu a prévu pour sauver rassure-toi même si tu le prends si tu as la foi en la parole de Jésus rien ne doit t'arriver même le poison nous émis dans le vaccin ne va pas t'atteindre et je le déclare pour moi au nom de Jésus parce que la parole me l'a dit vous savez qu'est-ce que Salomon quand l'âge est retourné Salomon s'était crié il a dit béni soit l'éternel qui a donné du repos à Israël son peuple par toutes ses promesses quand tu crois aux promesses de Dieu ton âme reste dans le repos de l'éternel de toutes les promesses de Dieu par les bonnes paroles Dieu ne doit rien de mauvais de toutes les bonnes paroles qu'il a prononcées par son serviteur Moïse aucune d'elles n'est restée sans effet Alléluia si Jésus a dit ça tu le crois sa parole ne restera après sans effet pour toi et je le crois et je le confesse Alléluia si il y a quelques breuvages mortels rien ne t'arrivera ça c'est la parole ça c'est la parole et son effet c'est rien ne m'arrivera et je le crois Alléluia et il y a un cas dans la Bible qui nous le démontre le confirme pour nous ramener dans ce repos de notre âme c'est dans acte 28 la Bible dit que l'apôtre Paul après le péril qui venait de subir à travers la tempête et il a échoué dans une ville qu'on appelle la ville de Malte il y a eu des barbares qui l'ont accueilli avec une grande bienveillance au milieu d'un feu qu'ils ont allumé parce qu'il faisait froid il pleuvait et l'abbé dit que Paul à un moment donné a pris de la broussaille et par la chaleur un serpent a suspendu dans sa main et l'a mordu la Bible nous dit que les gens de la ville de Malte quand ils ont vu le serpent mordre Paul il a dit mais cet homme est vraiment un meurtrier et la justice voulait qu'il ne vit pas Alléluia tu verras dans ce message Abba Kuk a dit mon juste vivra par la foi par sa foi et ils ont dit la justice voulait que cet homme ne vit pas mais l'abbé dit mon juste vivra par sa foi Alléluia Alléluia ils ne savaient pas que mon juste il voit par sa foi Paul avait foi en ces paroles et l'abbé dit lorsqu'ils ont vu que Paul s'amène à ses nigonflés et avant ça l'abbé dit que Paul secoua le serpent la vipère et le jeta dans le feu si ta vie mon frère ma soeur est animée par la feu du Saint-Esprit ce qu'on va injecter dans le vaccin sera brûlé au nom de Jésus le feu la représente le feu du Saint-Esprit s'il vous donne ou vous buvez quelque chose de mortel brevet rien ne vous arrivera parce que le feu du Saint-Esprit va le brûler Alléluia je le crois tout ce qui est dans le vaccin non profitant le Saint-Esprit va le brûler et il ne fera aucun mal à ton organisme crois-le Alléluia et l'abbé dit lorsqu'ils ont vu que Paul ni sa main gonflée ni qu'il est tombé ils ont dit boum ils ont dit mon frère ma soeur l'église est là pour défier le monde qui est Dieu si les gens ont peur de se vacciner toi quand tu te vas vacciner tu ne verras rien ne t'atteint les gens vont avoir un regard sur toi ils ne vont pas t'appeler Dieu parce que tout effet négérable sera brûlé par le feu du Saint-Esprit maintenant ma conclusion je vous ai exposé deux choses le vaccin n'a rien à voir avec la marque pour vous rassurer et deuxième chose vous n'avez rien à craindre non plus si vous êtes vraiment un Christ et fondé dans la foi maintenant moi personnellement mon avis je donne mon avis je suis contre l'obligation du vaccin on ne doit pas obliger moi c'est mon point de vue je suis contre aussi mais je dis si parce que rien on est en train de voir de jongler parce qu'il y a beaucoup de révoltes des meurtres qui se font donc le Sénat est en train de réfléchir ou hésiter le Parlement a déjà donné son mot Macron avait avancé il s'est devancé peut-être trop vite il est toujours possible qu'il se retire on a prié vendredi dernier que Dieu mette sa main tout est possible vous n'avez qu'à prier on a prié pour cela que Dieu permet que le vaccin ne soit pas obligatoire Amen tout est possible par Dieu mais s'il s'avère que la loi officiellement vote que c'est obligatoire maintenant ma question je te pose en fonction de ce que tu viens t'entendre je te dis de ce que dit la parole la pensée de la Bible maintenant la question je te pose est-ce que pour un oui-dire à cause de celui qui a décidé à cause de la crainte de ce qu'on a dit tu vas refuser de scolariser tes enfants ou si tu sais prendre le vaccin c'est pour leur bien ça ne t'invite pas à pécher la Bible dit que celui au lieu qui considère ses propres intérêts considère aussi l'intérêt d'autrui maintenant je te pose une question tu es dans l'enseignement ou quoi que ce soit on t'impose tu n'as pas le choix est-ce que en prenant le vaccin tu ne fais rien de mal tu vas démissionner perdre ton poste pour ne pas prendre le vaccin chacun répond est-ce que tu as un imprévu une parent mourante malade à l'étranger tu dois prendre l'avion le bateau pour aller à son secours mais à cause du passé tu n'es pas vacciné ou du pass sanitaire tu vas refuser et laisser cette personne mourir or il n'y a rien de mal que tu prennes le vaccin la Bible dit mieux il n'y a pas de programme de donner sa vie pour son prochain Alléluia est-ce que dans ton travail ton patron va t'exposer le vaccin parce que la loi est au-dessus de lui tu vas dire non je préfère être en chômage licencié ne pas travailler ne pas m'occuper des pains de mon foyer la survie de ma famille pour ne pas prendre le vaccin est-ce que si demain on interdit les chrétiens de se rassembler dans les églises si ils ne sont pas vaccinés vous allez dire non je ne viens pas à l'église je décide de rester chez moi et semblerait-il selon les redires ça peut durer jusqu'à 2023 cette pandémie alors est-ce que tu vas rester trois ans chez toi et après trois ans dans quelle église tu iras parce que toutes les églises seront fermées qui va payer les loyers ou si les propriétaires vont attendre que tu es chez toi trois ans non il va reprendre son local amen j'appelle la réflexion le bon sens de chacun moi pour ma part si on m'impose en tant que pasteur je dois être vacciné pour toujours assiéger dans l'office je ne vois aucun problème à ça je vis ce que je prêche ce que je viens de prêcher je vais l'appliquer premièrement moi ce sera mon choix et devant Dieu je le ferai pour l'intérêt de l'église et je le ferai pour l'intérêt de l'oeuvre du Seigneur quoi ça me coûte ? ça c'est ma décision Amen donc quand tu te fasses vacciner mon frère et ma soeur personne ne doit te juger si tu décides de ne pas te faire vacciner personne ne doit te juger sinon Dieu seul donc voici ce que je voulais mettre sur un plat afin que vous sortiez ici pour savoir ce que vous aviez et que vous aurez à faire frères et soeurs Alléluia Amen mais rassurez-vous ça n'a rien à voir avec la mort de la bête je pense que beaucoup de chrétiens craignent cela et s'il y a quelque chose il y a des vaccins qui ne sont pas encore sûrs certes immunisez-vous par le sang et le feu du Saint-Esprit Dieu t'a fait une promesse mon Dieu vivra par sa foi Alléluia Aucune d'elles si tu décides ton vaccin dis Seigneur aucune de tes promesses sont restées sans effet Alléluia alors tout effet à venir à Diabla qui est rentré en Lémoire qu'à tuer au feu du Saint-Esprit Amen Alléluia donc soyez dans la paix frères et sœurs donc c'est ça que j'avais à dire et finalement ça a pris le temps du message mais ça valait la peine parce que ça fait partie du message que nous allons voir la foi et je vais t'expliquer les dimensions le caractère de la foi nous allons prendre des exemples dans la Bible pour te booster dans ta foi parce que c'est un moment de parler de foi nous avons besoin nous aurons besoin de foi pour passer cette période de crise et surtout je dis ceux qui ne vont pas décoller là tu verras vraiment tu n'auras pas le choix de mettre ce que Abba Krikadim mais on juste vivra par sa foi là c'est autre chose parce qu'on va t'imposer maintenant ce sera ta vie pour accepter la marque tu ne pourras ni vendre ni marcher acheter tu ne pourras ni déposer de l'argent à la banque tu ne pourras ni retraiter de l'argent à la banque tout leur argent reviendra à l'État tu pourras escolariser tes enfants tu ne pourras ni importer ni exporter tu ne pourras pas voyager alors là les chrétiens et ceux qui vont qui vont vivre ces sept années ils ne vont pas vivre ils vont survivre frères et soeurs ce ne sera pas une époque de vivre mais de survivre ce sera une époque pour les chrétiens qui ne sont pas décollés vont marcher apprendre à marcher sur le surnaturel par leur foi et c'est ça je vais t'inviter à comprendre à marcher dans le surnaturel par la foi Alléluia donc mon frère ma soeur que le nom du Seigneur soit béni parce que je sais parmi vous il y a ceux qui sont inquiets ils se demandent qu'est-ce que faire que je dois faire je passe maintenant à la réponse je n'ai imposé quoi que ce soit je n'ai obligé quoi que ce soit pour ne pas dire pas cette manière dit ça ça de toute façon il y a enregistré Amen mais je vous dis si on n'a pas le choix pour savoir ce que vous devez faire et ce qui est bien devant Dieu ou mal devant Dieu si ce n'est pas quelque chose si ce n'est pas quelque chose qui t'invite à pécher pourquoi tu vas refuser qu'est-ce que tu as craint d'autre craint quelque chose qui va t'arriver en effet quelle est la promesse de Dieu à ton égard tu le crois ou tu ne le crois pas Amen donc que le nom du Seigneur soit béni et glorifié Alléluia Amen 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 Amen